bonsoir 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 à tout le monde au fait j'essaie de répondre aux commentaires parce que il ya des gens qui m'ont posé des questions dans les commentaires et je ferai encore une deuxième vidéo une deuxième vidéo là je vais vous expliquer vraiment dans cette deuxième vidéo il y aura vraiment des informations très très importante et vous allez prendre en compte voilà j'essaie de voir un peu les gens qui m'ont laissé des commentaires je sais pas ce dernier c'est novicia boss lui m'a dit ceci ces infos ne sont vraiment utiles pour quelqu'un qui quitte la guinée il peut prévoir au moins combien s'il vous plaît voilà ce dernier m'a posé cette question lui veut savoir j'ai pas bien compris la question parce que je ne sais pas si il parle de l'argent de poste ou bien s'il veut parler au fait le montant total par exemple qu'il doit avoir pour organiser le voyage aux états unis si c'est l'argent au fait l'argent de poste voilà l'argent de poste que vous devez avoir il suffit de d'avoir au moins 2500 dollars voilà les 2500 dollars dans ma deuxième vidéo mais ici aussi je vais essayer d'expliquer un peu les 2500 dollars vous allez partir avec 2000 dollars parce que les 500 dollars vous allez payer ça au sénégal à dakar au moins de l'embarquement vous allez payer cet argent là bas sinon ils vont pas vous laisser vous embarquer vous savez maintenant c'est le voyage par voyage aux états unis par nicaragua est devenu vraiment un business tout le monde c'est maintenant que c'est du business les gens voyagent là bas pour se rendre aux états unis voilà vous allez avoir ces 500 dollars et vous allez payer ce montant au niveau de l'aéroport de dakar avant de vous embarquer ça c'est côté argent de poste si vous voulez connaître les frais vous faites les frais total concernant le voyage à nicaragua à partir de la guinée ça c'est en fait ça c'est les informations à partir de la guinée mais ça peut être la même chose pour les autres pays il n'y a pas de différence parce que ce qui coûte extrêmement cher dans ce voyage c'est le billet c'est le billet qui coûte extrêmement cher parce que voyager à nicaragua c'est le problème c'est avoir des compagnies en fait le problème c'est avoir des compagnies qui voyagent qui partent là bas parce que c'est pas du tout il n'y a pas assez de compagnies qui partent là bas c'est sauf turkis qui part jusqu'à bogota voilà et à partir de bogota vous allez prendre une autre compagnie qu'on appelle taka voilà vous allez prendre la compagnie là bas vous allez prendre cette compagnie aussi pour vous rendre pour rendre à managua managua c'est la capitale de nicaragua voilà il y a plein de compagnies quand même il y a plein de compagnies et pas aussi cher mais le problème c'est quoi c'est les pays d'escal parce que plupart de ces compagnies là font escale soit en espagne et espagne seuls les sénégalais qui sont qui sont en fait qui sont permis de faire un escale là bas et il y a d'autres compagnies aussi par exemple Emirates Emirates aussi part mais le problème ils font escale à partir de Nyan là aussi c'est pas possible pour vous voilà et si vous achetez un billet comme ça là c'est l'argent jeté par la fenêtre je vais répondre à un deuxième commentaire lui il veut savoir c'est ahmadou bar lui il veut savoir il me dit salut le billet aller et retour c'est combien voilà lui il me pose il veut savoir le billet combien ça coûte un aller et retour au fait le billet aller et retour à partir de la guinée et ça peut être la même chose pour les autres pays en afrique voilà le billet le billet peut coûter le billet peut coûter au moins six mille dollars voilà le billet va vous coûter au moins six mille dollars je vous explique par exemple si vous achetez le billet en ligne vous pouvez acheter le billet en ligne mais le problème c'est quoi c'est qu'il faut que le billet soit sur le même numéro PNR c'est quoi avoir le billet numéro sur le même PNR par exemple si moi j'achète le billet à partir de la guinée je veux me rendre à Managua au Nicaragua au fait dès que j'arrive à l'aéroport on tape le numéro le numéro de réservation de mon billet il faut que l'itinéraire complet sorte dans le système par exemple l'agent qui est là il doit avoir l'itinéraire complet si c'est le départ à partir de Dakar il doit avoir Dakar Istanbul Istanbul Bogota Bogota Managua même si j'ai pas acheté le billet avec la même compagnie voilà il faut savoir ça par exemple si vous voulez acheter le billet en ligne vous pouvez avoir des billets en tout cas ça dépend de la date aussi parce que si la date est trop proche le billet devient cher voilà le billet ça va vous coûter cher mais si aussi vous mettez une date un peu longue là aussi ça va vous revenir un peu moins cher mais là aussi moi je ne conseille pas parce que c'est un gros risque que la personne va prendre si tu achètes un billet à une date longue c'est trop risqué pourquoi parce que vous savez cette route c'est un peu compliqué il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des problèmes comme ça des gens qui passaient vers Panama ils ont acheté le billet vraiment à une durée longue et enfin ils ont fermé la route de Panama ils ont exigé maintenant un viseur imaginez tu as payé un montant énorme pour acheter un billet et que tu perds ce billet c'est très très risqué c'est pour ça moi je conseille si vous voulez voyager au moins il ne faut pas acheter au fait il ne faut pas acheter un billet à une date longue si vous voulez aller par exemple le mois d'octobre au moins une semaine ou bien 10 jours maximum maximum 20 jours ça même c'est trop mais ça va au moins voilà c'est de ce côté comme je vous explique il faut que le billet soit sur le même numéro PNR voilà parce que si vous calculez par exemple vous pouvez acheter un billet avec Turcus si c'est en ligne vous pouvez acheter le billet à 1 million je crois c'est à 2600 et quelques euros jusqu'à Bogota vous pouvez avoir aussi un autre billet là bas que vous pouvez acheter en ligne avec la compagnie Taka là aussi vous pouvez avoir le billet aller-retour à 1000 et quelques dollars aller-retour si vous cumulez ce montant ça va vous faire au moins dans les bandes de 3700-3800 euros voilà ça c'est concernant le billet c'est pour ça c'est un peu difficile d'acheter le billet en ligne il faut toujours passer par une agence de voyage parce que eux ils savent comment comment manipuler et ça aussi je vous préviens c'est pas tous les systèmes par exemple le système Amades est très très difficile de mettre par exemple les billets sur le même numéro PNR parce qu'il y a des compagnies qui n'acceptent pas ils vont pas accepter au fait il y a des compagnies qui n'acceptent pas voilà mais il y a d'autres systèmes ils peuvent le faire ils peuvent le faire ils mettent le biais sur le même numéro PNR j'espère là vous avez compris concernant le biais et il vous faut un billet aller-retour voilà c'est obligatoire il faut un billet aller-retour parce que vous ne devez pas montrer que vous partez sans revenir voilà je vais vous lire encore un deuxième commentaire voilà voilà ce dernier c'est tracasse lui il dit que au fait je motive les gens à l'immigration qu'eux en plus tu ne dis rien sur les risques encourus tu auras l'air mort sous ta conscience mais je pense bien si c'est un gars si c'est une dame je ne sais pas je pense lui il n'a pas du tout regardé il n'a pas du tout regardé ma première vidéo la première vidéo que j'ai faite il n'a pas du tout regardé parce qu'il y a d'autres aussi qui aiment trop te couper voilà il fallait regarder la première vidéo je ne vais pas te reprendre il faut aller voir la première vidéo j'ai donné toutes les explications voilà j'ai donné toutes les explications concernant les en fait des groupes de bandits des gangs tout et tout j'ai donné des explications là ma suite n'a pas regardé la vidéo va encore tu regardes la vidéo on passe voilà je vais voir ce lui aussi il me demande c'est pas c'est gradi quoi les coquilles 80 58 oui j'ai bien suivi la vidéo mais il serait mieux de nous expliquer en détail comment trouver un visa pour le Nicaragua parce que c'est de là que tout commence donne moi votre numéro de youtube voilà et mon frère il n'y a pas de visa voilà il n'y a pas de visa voilà il n'y a pas de visa pour se rendre à Nicaragua il n'y a pas de visa voilà mais seulement il faut avoir un document un document touristique qui voilà qui vous permet de vous embarquer là où vous êtes parce que vous ne pouvez pas prendre comme ça votre passeport seulement acheter un billet et puis venez à l'aéroport vous dites que vous voulez vous rendre à Nicaragua il faut quand même quelques documents voilà ces documents là comme je vous ai dit ces documents là si vous voulez moi je peux vous fournir les documents là pour vous rendre voilà mais il n'y a pas quand même de visa et puis même à l'arrivée ces documents là ils vont même pas vous ils vont même pas regarder ces documents il faut quand même avoir le carnet jaune ça c'est obligatoire il faut avoir le carnet jaune avec vous voilà parce que c'est ce carnet là il vous demande à l'aéroport une fois arrivé à Managua et puis vous payez 160 dollars un montant de 160 dollars c'est tout voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et puis j'espère aussi que vous avez obtenu la réponse que vous voulez savoir pour votre prochain voyage aux Etats-Unis en passant par Nicaragua on se reprend très prochainement pour la vidéo que je vous ai promis de faire et dans cette vidéo il y aura des informations pertinentes à suivre surtout à suivre jusqu'à la fin et à suivre jusqu'à la fin